En 2015, les migrants et les réfugiés dormaient sous ce métro aérien, à Paris. En 2018, ils se sont installés sous ce pont, dans l'est de la capitale. En 2019, les voici relayés aux portes de Paris, le long du périphérique. Ici, porte de Bervilliers, loin des habitations, des Érythréens ont installé leurs tentes. Ils ont fui la dictature du président Issaïa Safouerki et côtoient la pollution, le bruit et les poubelles. Regardez comme c'est sale. Franchement, même des animaux ne dormiraient pas ici. Tous les Érythréens que nous avons rencontrés sont passés par la Libye pour atteindre l'Italie sur des bateaux de fortune. Certains ont reçu des papiers temporaires pour rester sur le territoire français, mais ils n'ont plus d'espoir. Le gouvernement français est inhumain. Honnêtement, c'est mieux qu'il me renvoie chez moi. Je ne veux pas mourir ici. Je préfère mourir là où se trouve ma famille. Selon les autorités françaises, 2000 migrants ont été relogés dans des centres d'accueil depuis janvier. L'Europe reste attractive pour les personnes qui fuient la misère et les violations des droits de l'homme. En 2018, le nombre de demandeurs d'asile a augmenté de 63%, rien qu'en Ile-de-France. Sous-titrage Société Radio-Canada